bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui malgré le froid regardez j'ai ressorti ma vieille laine parce qu'il fait froid j'ai rallumé le chauffage à la maison je suis gelée donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que je vais intituler je ne sais pas comment encore mais qui va être sous forme de blog donc les blogs en fait c'est un peu ce signe de vidéo avec caméra embarqué dans la vie de tous les jours moi j'ai envie de vous partager des blogs vraiment par rapport à la couture bien entendu et par rapport à ce que je cours en ce moment donc là aujourd'hui on est vendredi 12 juin je crois donc il est 15 heures quelque chose 15h15 très exactement et et en fait j'ai envie de vous embarquer avec moi ce week-end pour vous montrer un peu ce que je vais coudre comment je couds voilà c'est un peu une sorte de vidéo qui est facile à regarder enfin qui se laisse regarder facilement plutôt et qui demande pas beaucoup de réflexion pas beaucoup de voilà c'est vraiment de la consommation purement et simplement de contenu et mais bon surtout je pensais que voilà je trouve que c'est sympa un peu de partager avec vous et bien mais mais moment de couture sur le week-end peut-être pas sur la semaine comme je reprends le boulot j'ai pas forcément avoir beaucoup de temps mais au moins sur le week-end voir comment vous montrer comment en fait je pas je je fais en fait un pas alors là j'ai imprimé en fait j'ai réimprimé un patron que que j'ai une robe en fait que j'ai bien envie de me coudre ce week-end donc j'ai réimprimé le patron de la robe alina la robe alina de monasso donc voilà j'ai réimprimé parce que je l'avais déjà cousu il ya deux ans mais depuis deux ans depuis deux ans la silhouette un petit peu changé donc on va dire qu'il ya un bébé entre les deux quand même donc voilà pour eux donc ça c'est légitime là c'est la chaîne que vous entendez non mais regardez franchement franchement oui ça oui qu'est ce que tu fais avec la tête non c'est pas moi voilà dès que le dos tourné elle recommence donc j'ai réimprimé le patron de la robe alina de monasso que je vais leur coudre à nouveau et ce coup ci j'ai bien envie de me faire cette robe dans cette superbe viscose que je vous ai présenté pendant du dans pardon mon dernier hall tissu une donc en fait ça c'est un coupon de la marque trussardi jeans voilà donc super super joli donc dans ce coup on là j'ai bien envie de me faire la robe alina j'ai juste j'espère seulement pas que j'ai assez coupons de coupons de longueur de coupons pour la robe entière donc bon je vais je vous montre oui j'ai imprimé le patron enfin le livret de couture et là j'ai réimprimé tout patron donc il faut que je colle toutes les pages entraîne que je redécoupe à la bonne taille donc là je vais la faire en taille 42 quand même mais bon je l'avais cousu il ya deux ans en taille 38 quand je me dis que maintenant je la recoue en taille 42 mais bon c'est pas grave ça veut rien dire la taille ce qui compte c'est la silhouette c'est le plus important je vous en parlerai bientôt mais voilà donc là j'ai je suis en fait entre les deux tailles entre pardon entre la taille 40 et la taille 44 pour le tour de taille donc du coup je me suis dit que j'allais faire un 42 et puis et puis et puis ça devrait bien bien tomber comme ça donc c'est parti ce petit garçon qui sait ce petit garçon bah oui j'avais faim maman j'avais faim je veux me goûter si tu arrêtes de coudre oui oui à l'heure mais aujourd'hui on est samedi on est samedi 20 juin et est en fait je vais clôturer le blog ici le weekly blog ce que je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler quand même le petit loulou qui est là aussi avec nous coucou chérie coucou donc il est doit être 11h 11h quelque chose 11h30 je crois donc il va bientôt manger et voilà je voulais clôturer en fait tout de suite le le blog donc c'était le premier le premier week live la weekly blog ouais ouais je vais l'appeler comme ça je pense weekly blog couture du coup je vous ai emmené avec moi pendant toute une semaine donc à peu près du mercredi au samedi donc ça fait dix jours mais ça ça restera entre eux et voilà pour vous montrer un petit peu comment et bien comment je m'organisais dans la couture que ce que j'ai fait on sait c'est juste du divertissement tout ça mais moi c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder parce que voilà en faisant une activité en cousant notamment je trouve que ça ça se laisse regarder tout seul et puis on passe toujours en fait un bon moment et on voit un peu comment chacun chacune s'organise donc donc voilà et quand je vous ai pris la première fois la semaine dernière ou il ya dix jours je sais plus j'ai commencé à coudre la robe alina de chez mon asso donc là je vous prends vraiment en en vrai c'est à dire que je suis en tenue des contractes à la maison j'ai tout mon bazar partout voilà dans l'atelier j'ai trouvé j'ai transformé mon trépied en perche parce que le jeu je trouvais en fait que ça bougeait un peu dans tous les sens mais c'est super lourd c'est super lourd de tenir en fait le trépied à la main donc je pense à la se tirer dans une petite perche enfin pas une perche un trépied j'en ai vu un sur amazon qui me plaît bien vous savez les trépieds un peu je vous montrerai à l'occasion mais un peu en boule la bizarre qui se tourne en tous les sens donc donc voilà et oui j'avais commencé à coudre la robe alina voilà donc j'avais commencé j'avais ré imprimé le patron de redécouper dans la bonne taille donc là j'ai cousu une taille et j'ai coupé pardon une taille 42 et donc je suis en train de terminer le la couture en question donc je vais quand même vous la montrer j'ai plus que le zip invisible dans le dos à poser et l'encolure a finalisé mais sinon voilà à quoi ça ressemble donc elle est vraiment très jolie j'ai utilisé un coupon que un tissu de créateur que je vous avais montré dans mon dernier haut le tissu est en fait celui ci est signé alors est ce que vous allez bien voir ici voilà il est signé trussardi jeans et en faisant des petites recherches sur internet ça serait l'équivalent de armani jeans au niveau du positionnement de cette marque là donc bon fait après après dire en toute honnête et je m'en fous un peu de ce qui est marqué dessus même si c'est toujours plus simple de se dire qu'on a réussi à trouver un tissu de créateur mais c'est surtout la qualité de la viscose qui est juste aussi bien de l'impression aussi bien du de la fluidité du tomber c'est vraiment c'est vraiment très très joli je j'aime beaucoup donc là vous voyez j'ai fait ici vous avez un v parce que vous allez bien voir j'espère vous avez un v avec une incrustation en fait pour faire un v parfaitement une pointe parfaitement pointu si on peut dire elle est plutôt mieux bien dans le milieu donc ça je suis contente il n'y a pas de manche donc ça c'est pour ça que la robe elle est plutôt facile à coudre il n'y a pas de manche donc voilà il ya quand même deux pinces sur les côtés et là c'est une taille 42 et en fait je pense que c'est j'ai eu raison alors probablement qu'au niveau de la poitrine ça va être un petit peu grand parce que je fais plus l'équivalent d'une taille 40 au niveau de la poitrine mais par contre de dos voilà ce que ça donne donc là j'ai tout surfilé à la surjeteuse d'ailleurs j'avais fait un test avec ma machine à coudre j'ai un pied spécifique pour surfiler les tissus et est ce que j'ai fait un essai et j'aime pas du tout le rendu mais quand on est habitué à ce cette qualité oui mon chéri à cette qualité cette finition là à la surjeteuse franchement le reste à je vais vous montrer dedans je sais comment je vais faire voilà je trouve que le reste c'est pas c'est pas un jojo voilà gardez j'ai fait un jeu vous je vais tourner la caméra pense que comme ça vous allez beaucoup mieux voir et moi aussi en fait donc j'ai fait une finition sur file avec la machine à coudre donc c'est ça alors en soi ça va mais oui j'ai envie de ta faim oui tu as faim mais donc ça va on sert un point zigzag un tout simplement mais en fait ce qui me dérange c'est les petits fines là quoi et j'avais la flemme de recouper franchement là j'avais vraiment la flemme et quand vous avez la surjeteuse qui coupe et en même temps qui sur file voilà de cette manière là je n'avais pas trop envie de m'embêter donc je ne me reste plus que le zip ici imposé à fermer le bas de la robe à faire l'ourlet et puis à faire ma finition d'encolure avec un biais tout simplement donc c'est quelque chose de relativement simple ça fera une finition comme ça donc voilà donc le programme de ce week-end et c'est pour ça que je vais terminer le vlog ce samedi matin le programme de ce week-end c'est vous filmer la revue de presse que du coup vous aurez déjà vu donc la revue de presse sur mes les malaisines couture donc là j'ai trouvé un vous l'avez vu du coup mais j'ai la maison victor j'ai idée à faire belle découverte j'adore et de bionda bionda style et bionda izi donc voilà mais tout ça vous allez en entendre parler enfin vous avez probablement vu déjà la vidéo qui s'impatiente il en peut plus vous qu'il aille manger et donc c'est finir aussi ma robe ce week-end j'aimerais bien et puis passer du temps avec des amis en famille pour la fête des pères notamment donc donc voilà pour pour ce week-end maman peut pas finir alors oui tu as faim oh on peut manger on part manger oui en fait tu voulais que ce soit toi la star c'est ça petit coquin oui loulou t'es un coquin voilà donc rafael et moi on vous fait des gros bisous du coup puisque vous l'avez vu dans ce blog là merci merci aussi pour tous vos commentaires sur mon ancienne ma dernière vidéo donc le je passe le CAP couture je m'attendais pas à recevoir autant de messages et j'ai l'impression de me répéter quand je vous dis ça mais ça me ça m'embête de pas pouvoir répondre à tout mais je vous assure que j'y mettrai des heures mais des heures entières donc c'est un peu compliqué que question un timing mais je suis super contente que ça vous plaise je suis super motivé aussi encore plus pour vous partager mes révisions en fait de CAP pour le CAP de l'année prochaine donc en 2021 et et voilà voilà donc merci pour tout j'espère que le blog vous plaît que ça vous dit ça vous divertit tout autant que moi voilà moi ça m'amuse vraiment en fait de faire ça donc donc c'est un vrai bonheur en fait de partager ça avec vous et je vous embrasse bien fort profiter bien de votre week-end n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ce genre de vidéo vous plaît aussi voilà ça se laisse regarder hyper facilement à commenter mais c'est un petit coucou un petit bisou là je vous promets que j'y répondrai quand je dis que je réponds pas quelque part je réponds parce que je vous mets toujours un coeur pour spécifier que j'ai bien lu votre message mais en effet sur la dernière vidéo et c'est un pécouture je vous êtes tellement vous avez été tellement nombreuses à me partager vos votre expérience le enfin tellement de choses que c'était compliqué pour moi de répondre à tout le monde et du coup j'avais fait un post youtube là je m'arrête parce que là il a vraiment faim on vous fait des gros bisous prenez bien soin de vous à bientôt ciao 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 ciao